Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de l'avenir de Ronald Koeman du côté du FC Barcelone, faut-il le conserver, faut-il le virer, qui pour le remplacer, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo avant de commencer, celle-ci, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner pour me soutenir, allez c'est parti ! Ah là là, que dire, que dire du passage de Ronald Koeman du côté du FC Barcelone, on va essayer de parler un peu du positif, déjà de la part de Ronald Koeman, en se remémorant un peu le contexte dans lequel arrive le tacticien hollandais du côté du FC Barcelone, voilà, il arrive le lendemain de la défaite 8-2 face au Bayern de Munich, il arrive au moment où Léo Messi veut partir du FC Barcelone, il arrive au moment où il est dans l'instabilité à la tête du FC Barcelone, avec notamment une motion de censure qui se lance envers et contre Josep Maria Bartomeu, une ambiance clairement délétère autour de Ronald Koeman, et Ronald Koeman a réussi quand même à insuffler un élan positif autour de cette équipe, on a vu vraiment un groupe plutôt soudé la saison dernière, notamment Copa del Rey, on a vu quand même pas mal de beaux matchs de football, moi personnellement je me suis ennuyé pendant des mois, voire même des années, sous Ernesto Valverde, oui le Barça remportait des titres, mais c'était catastrophique au niveau du jeu, sur Ronald Koeman, la saison dernière on a eu quand même pas mal de matchs plaisants, on a eu aussi évidemment quelques très bons jeunes joueurs qui ont réussi clairement à se révéler, on peut penser forcément à Pedri qui s'est parfaitement bien adapté au jeu du FC Barcelone, pareil pour un joueur comme Ilex Moriba, qui s'est complètement révélé avant de faire certainement un choix de carrière qui selon moi est tout simplement catastrophique, c'est-à-dire quitter le Barça son club formateur pour la FC, mais ça c'est évidemment un autre sujet, mais voilà, Ronald Koeman a quand même réussi à insuffler, voilà, comme je l'ai déjà dit, un bel élan, un élan positif autour du club, vraiment cette équipe du Barça est extrêmement plaisante, réjouissante, à vous en vous, mais malheureusement il y a aussi pas mal de choses négatives, d'abord le fait que tactiquement, Ronald Koeman ait eu beaucoup de mal à trouver forcément son schéma tactique préférentiel, il arrive avec des idées claires, des idées établies, il se dit je vais imposer le 4-2-3 au FC Barcelone, mais très rapidement, dès les premiers matchs, on se rend vite compte que ce 4-2-3-1-là est voué à l'échec, derrière quelques semaines plus tard, il va le changer, il va passer en 4-3-3, c'est un peu mieux, il va changer, il va passer en 3-5-2, il va essayer de 3-4-3, enfin bref, c'est forcément lié aussi à la qualité de l'effectif et aussi à la pauvreté de l'effectif, notamment dû aux nombreuses blessures que le Barça a subies depuis un an, mais il faut quand même dire que tactiquement, notamment dans les grands matchs, Ronald Koeman, c'est tout simplement une catastrophe, le bilan de Ronald Koeman dans les grands rendez-vous est catastrophique, deux défaites lors des Classico la saison dernière face au Real de Madrid, une défaite, un nul face à l'Atletico, avec notamment ce nul extrêmement rageant au Camp Nou, alors que le Barça devait à tout prix remporter ce match-là pour espérer de remporter la Liga, et le Barça n'est pas capable d'aller bouger à l'Atletico à domicile, cette défaite forcément 3-0 face à la Juve en face de poule de Ligue des Champions qui condamne le Barça à finir deuxième de son groupe à tirer un gros 8e de finale, et forcément cette défaite va précipiter le Barça dans une autre humiliation en Ligue des Champions avec cette défaite 4 buts à 1 face au PSG quelques semaines plus tard, et puis évidemment il y a quelques heures, on l'a tous vu, j'ai fait un débrief dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, cette défaite 3-0 face au Bayern de Munich en Ligue des Champions, le Barça a tout simplement pour la première fois de son histoire perdu 3 matchs d'affilée en Ligue des Champions à domicile, le Barça qui avant Ronald Koeman n'avait pas perdu à domicile depuis 2013, le Barça qui n'avait pas perdu par exemple face à l'Atletico en Liga depuis près de 10 ans, le Barça qui n'a pas cadré le moindre tir pour la première fois de son histoire à domicile en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, on ajoute à ça la relation précaire entre Ronald Koeman et John Laporta, on sait très bien que Laporta a pris beaucoup de temps avant de confirmer Ronald Koeman pour cette saison 2021-2022, malheureusement le Barça n'avait pas l'argent pour pouvoir se permettre de virer Ronald Koeman, le Barça doit déjà 5 millions d'euros à Kike Setien, le boc qui a été viré il y a plus d'un an, autant vous dire que le Barça n'avait pas 15 millions d'euros à donner à Ronald Koeman et à son staff cet été pour pouvoir le virer, aller chercher un autre entraîneur, donc on peut aussi évidemment parler de la gestion de certains cas au sein de l'effectif, Ricky Putsch, Miralem Pjanic, pour Conard de la Fonté, pour Alex Koliadé, pour Junior Firpo, j'ai d'ailleurs fait une vidéo entière sur ces joueurs qui ont été clairement barrés par le tacticien hollandais, donc voilà un bilan quand même extrêmement mitigé pour moi qui est clairement négatif, alors évidemment compliqué de faire beaucoup mieux quand on voit la situation globale du club, ça c'est certain, mais quoi qu'il arrive pour moi, virer Ronald Koeman ne réglera absolument pas les soucis du FC Barcelone, il y a un moment donné où le FC Barcelone a des soucis structurels qui ne seront solutionnés par aucun entraîneur, honnêtement je ne vois pas quel entraîneur sur le marché pourrait régler les soucis du FC Barcelone, parce qu'à partir du moment où le Barça a des joueurs comme Sergi Roberto, comme Sergio Busquets, comme Piqué, comme Jordi Alba dans son effectif et dans son 11 de départ, le Barça ne peut strictement rien espérer, et le Barça réussira à sortir la tête de l'eau lorsque ces joueurs-là partiront, alors évidemment qu'il y a des gens qui vont me dire, oui mais qui est-ce que tu titularies si tu ne mets pas ces joueurs-là, tu ne vas pas faire jouer des joueurs qui ont 16, 17, 18 ans face au Bayern de Munich, et bien moi je vais vous dire si, fais-le, fais-le, où est le problème ? Et c'est là où j'en veux à Ronald Koeman, c'est qu'à un moment donné où le Barça, depuis, allez on va dire, c'est cette défaite face à l'Est Roma, le Barça ne progresse pas, c'est tous les ans la même chose, c'est tous les ans le même schéma, c'est tout le temps pareil, à chaque fois il y a une humiliation en Ligue des Champions, où au final on fait exactement le même constat, on se rend compte que le Barça a complètement renié son ADN, le Barça a complètement renié ce qu'il est, et surtout le Barça a joué avec des joueurs qui n'ont absolument pas le niveau du club, moi je préfère largement voir le Barça perdre 4-5-0, avec des joueurs qui ont 17, 18, 19 ans, mais qui représentent l'avenir du FC Barcelona, qui représentent le futur du Barça, qui seront encore là peut-être dans 2, 3, 4 ans, plutôt que jouer avec des Sergio Busquets et des Sergio Roberto, qui sont titulaires dans chaque déroute, dans chaque humiliation, et qui ne sont jamais remis en cause, et c'est pour ça que j'en veux énormément à Ronald Koeman, dans cette défaite 3-0 face au Bayern Dominic, c'est finalement d'avoir encore une voix, fais confiance à des joueurs qui n'ont de toute manière pas le niveau, le Barça ne progresse pas depuis 3-4 ans, et même pire, le Barça régresse, ce qu'on a vu face à Liverpool, ce qu'on a vu face au PSG la saison dernière, ce qu'on a vu face au Bayern Dominic lors de la défaite 8-2, on l'a vu il y a quelques heures lors de cette défaite 3-0 en face de poule de Ligue des Champions, le Barça ne progresse pas, et il y a un moment donné, il va falloir virer tous ses cadres, et c'est pour ça que pour moi, Ronald Koeman a fait une énorme erreur, c'est encore une fois de faire confiance à ces faux capitaines, que sont Sergio Roberto, Busquets, Alba, ou encore Gérard Piquet. Alors comme je l'ai dit, la relation entre Ronald Koeman et Laporta est quand même extrêmement critique, elle est très très détériorée, notamment avec les dernières déclarations de Ronald Koeman, les déclarations qu'il a fait dans cette petite série télé où il est un peu venu faire des petits taquets à son président, autant vous dire que Ronald Koeman risque très probablement de ne pas survivre à l'année 2021, Ronald Koeman d'ailleurs qui a eu un ultimatum, selon certains insiders, le Barça serait obligé de tout simplement relever son niveau de jeu, relever tout simplement les résultats lors des trois prochaines rencontres, un ultimatum qui a été donné à Ronald Koeman et à son staff, qui pourrait du coup remplacer Ronald Koeman, si le tacticien hollandais se verrait tout simplement viré en cours de saison, forcément en plein cours de saison, il n'y a pas beaucoup de choix, on parle évidemment de Tan Haag, mais j'ai quand même beaucoup de mal à voir le tacticien hollandais quitter l'Ajax, l'Ajax qui est quand même bien parti en Ligue des Champions, l'Ajax qui vise évidemment le titre en R&D, j'ai quand même beaucoup de mal à le voir quitter son club en plein cours de saison, ça me paraît très clairement assez hallucinant, mais voilà, l'entraîneur principal qui pourrait arriver du côté du Barça en pleine saison, c'est tout simplement Xavi, Xavi qui pourrait parfaitement lâcher le Qatar, c'est quand même beaucoup plus simple de lâcher Al-Sahad que de lâcher l'Ajax, est-ce que Xavi est prêt pour entraîner le Barça ? Oui, je pense qu'il l'a toujours été, il n'y a pas non plus besoin d'avoir une expérience complètement folle, quand on s'appelle Xavi, c'est bon, il connaît le club, il connaît la maison, il connaît le football, maintenant j'ai peur avec Xavi d'avoir un entraîneur qui n'ait peut-être pas suffisamment la mentalité pour pouvoir virer Roberto, virer Busquets, etc. Quoi qu'il arrive, la solution de toute manière, ce n'est pas juste de virer l'entraîneur, il faut faire tout simplement le ménage, et là aussi j'en veux évidemment à Laporta de ne pas avoir été capable de virer tous ses cancres, parce qu'encore une fois ce n'est absolument pas surprenant, ça fait des mois qu'on n'arrête pas de dire que le Barça doit se séparer de tous ses cancres, ce n'est pas Umtiti ou Coutinho ou Griezmann qu'il faut faire partir, c'est Busquets, c'est Piquet, c'est Sergi Roberto, c'est Alba, c'est des joueurs qui ont du pouvoir au sein de l'effectif, qu'il faut tout simplement faire partir, en tout cas la situation du club est extrêmement compliquée, elle ne se réglera certainement pas en quelques semaines. Voilà du coup pour ma petite vidéo sur l'avenir de Ronald Koeman du côté du FC Barcelone, alors je vais donner mon avis, est-ce que je le vois partir ou pas, je pense que Ronald Koeman va se faire virer en cours de saison, parce que j'ai quand même du mal à le voir avoir des résultats complètement fous avec le Barça, il suffirait de juste deux ou trois défaites, le Classico va très rapidement arriver, il faudra surveiller la performance du Barça lors de ce grand match, mais je suis convaincu que Ronald Koeman va se faire virer cette saison, mais je suis convaincu que malgré le fait que Koeman va se faire virer, le Barça ne réussira pas à complètement changer sa philosophie, complètement changer la tendance de cette saison, et que le Barça est parti de toute manière pour faire une très très mauvaise saison, parce que malheureusement il y a beaucoup trop de joueurs nocifs au sein de l'effectif qui ont du pouvoir, en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football, allez ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz